bonjour chers internautes je reviens à travers cette vidéo pour vous présenter un cours toujours sur le démarrage des moteurs asynchrone triphasé alors dans ce cours je vous présente le démarrage statorique bon dans les précédentes vidéos nous avions traité le démarrage direct un sens de marche et deux sens de marche de même que le démarrage étoile triangle alors comme je l'ai dit dans cette vidéo je vous présente le démarrage statorique alors le démarrage statorique comme le démarrage étoile triangle a pour principe de sous-alimenter le moteur durant presque toute la durée du démarrage en le mettant en série avec des résistances donc dans ce type de démarrage pour diminuer la pointe d'intensité due au démarrage on insère des résistances au niveau du stator du moteur donc l'insertion de ces résistances dans le circuit du stator du moteur que permet de diminuer la pointe d'intensité lors du démarrage ce démarrage s'effectue en deux temps on alimente d'abord le stator sous une tension réduite par insertion dans chacune des phases du stator une ou plusieurs résistances après on alimente le stator par la pleine tension du réseau en courcircutant les résistances lorsque la vitesse du moteur atteint 80% de la vitesse nominale voilà donc la démarche qu'on utilise pour effectuer un démarrage statorique alors ce type de démarrage est muni d'un dispositif de protection thermique donc ce sera un relais de protection thermique qu'on va placer donc dans le circuit de commande et qui ouvre automatiquement le circuit de commande lors du chiffre chauffe qui peut être dû à des démarrages trop fréquents ou incomplets ce dispositif de protection n'est pas obligatoire alors utilisation du démarrage statorique il convient aux machines dont le couple de démarrage est plus faible que le couple nominal ce type de démarrage donc on vient le dire convient aux machines donc qui ont un couple de démarrage très faible donc ce qui veut dire que il faut prendre vraiment des précautions pour ne pas utiliser ce type de démarrage quand on est obligé de démarrer en charge donc si on fait un démarrage en charge ce type de démarrage n'est pas conseillé voilà parce que vous voyez le couple le couple de démarrage est plus faible que le couple nominal alors ici vous avez le schéma de représentation simplifié alors dans ce schéma de représentation simplifié vous avez ici un chiffre 2 vous avez ici une résistance donc ça veut dire que ici on a un démarrage statorique de temps donc le là veut dire 2 temps alors ici nous avons les courbes caractéristiques de ce type de démarrage alors le courant de démarrage est égal à 4,5 fois le courant nominal donc ici vous avez l'intensité de démarrage alors là un pointillé c'est si on avait un démarrage direct alors comme c'est un démarrage où on insère des résistances alors le courant va chuter est égal à 4,5 fois le courant nominal voilà et une fois qu'on a fini le démarrage alors le courant donc on retrouve sa valeur normale à ce niveau ici ici c'est la caractéristique donc du coup le couple de démarrage ici c'est 0,75 fois le couple nominal vous voyez en démarrage direct par exemple on allait avoir cette caractéristique vous voyez donc c'est 0,75 fois le couple nominal donc environ ici voilà donc les courbes caractéristiques donc on retient que dans un démarrage statorique le couple de démarrage c'est 0,75 fois le couple nominal et le courant de démarrage c'est 4,5 fois le courant nominal alors ici nous avons le schéma de puissance alors dans ce schéma de puissance donc vous avez le sectionneur Q1 vous avez le contacteur de ligne KM1 alors ici vous avez les trois résistances donc sur chaque phase donc vous avez une résistance donc voilà les trois résistances ensuite vous avez ici KM2 qui va nous permettre de court circuiter les résistances à la fin du démarrage alors dans ce schéma de puissance on peut fermer le sectionneur ensuite le KM1 là ses contacts vont se fermer et si ces contacts se ferment on commence à démarrer donc les résistances sont insérées parce que les contacts de KM2 ne sont pas fermes donc le courant est obligé de passer par les résistances tout donc une diminution du courant de démarrage à la fin du démarrage qui correspond à 80% à 85% environ on ferme les contacts du contacteur KM2 et le courant ne va plus passer par les trois résistances mais pas va passer par KM2 par les contacts du contacteur de KM2 voilà donc voilà le le schéma de puissance et maintenant pour le schéma de commande ici nous avons le schéma de commande vous avez ici le contacteur de pré-coupure Q1 qui est à partir au sectionnement vous avez ici un relais thermique F1 qui est dans la partie puissance ici vous avez ici un relais thermique de protection c'est à dire le contact d'un relais thermique de protection F2 qui est localisé dans la commande il est ici ensuite ici vous avez un bouton poussoir S1 marche un bouton poussoir S0 arrêt vous avez un contacteur KM1 de lit qui est temporisé et un autre contacteur KM2 qui est chargé de court circuiter les résistances qui sont insérées dans le circuit du stator alors ici c'est le relais thermique de protection voilà qui n'est pas obligatoire comme on l'avait dit dans l'introduction alors pour le fonctionnement si on action sur le bouton poussoir S1 le contacteur KM1 est excité et quand ce contacteur est excité son contact automaintien se ferme et ces contacts qui sont dans le circuit de puissance vont se fermer ici voilà si ces contacts se ferment donc et que au préalable on avait fermé le sectionneur donc les résistances sont insérées et le moteur démarre au bout d'un certain temps qui est géré par le bloc tempo qui est sur le contacteur KM1 le contact temporisé 68 67 va se fermer et quand ce contact se ferme le contacteur KM2 sera excité maintenant le contacteur KM2 excité va court circuiter les résistances ici et c'est la fin du démarrage le moteur va tourner avec sa tension nominale parce que les résistances ne sont plus insérées elles ont été court circuiter alors les avantages et inconvénients du démarrage statorique parmi les principaux avantages des démarreurs statoriques on a l'utilisation d'un moteur asynchrone classique forte réduction du courant de démarrage diminution des à coups à la mise sous tension des moteurs entraînant une meilleure fiabilité mécanique donc voilà quelques avantages du démarrage statorique alors les principaux inconvénients des démarreurs statoriques sont le couple de démarrage est faible donc ça dit que ce type de démarrage n'est pas adapté au moteur qui entraîne au démarrage une charge donc le type de démarrage peut être adapté à des charges de type ventilation le coût est plus élevé par rapport au démarrage direct par contacteur le câblage est beaucoup plus complexe que le câblage du démarrage direct alors autre inconvénient on peut noter l'échauffement des résistances de démarrage mais aussi le coût des résistances de démarrage nous allons maintenant dessiner tous ces deux schémas avec le logiciel schéma blink pour faire la simulation alors nous allons chercher les différents composants alors on va chercher une source triphasée alors je vais mettre en position verticale 90 ici alors je prends ça voilà une source ensuite je vais chercher un contacteur voilà contacteur on va le trouver ici alors je vais prendre donc les contacts de contacteur ici voilà ok je vais appeler ça KM1 je vais chercher aussi un sectionneur donc le sectionneur on va le trouver au niveau des protections voilà protection ici donc voilà on peut prendre ce sectionneur ici voilà après on peut faire la liaison voilà 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 alors je vais déplacer ça un peu voilà 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 ensuite on va mettre un relais thermique donc le relais thermique on va le chercher ici voilà thermique voilà voilà et enfin on va mettre un moteur alors on clique toujours ici on cherche moteur moteur voilà voilà on va prendre voilà on prend celui-là voilà 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 donc ça c'est bon alors nous avions dans notre schéma de puissance des résistances à insérer alors ces résistances seront insérées entre le contact du contacteur KM1 et le relais thermique donc on va brancher ça ici voilà donc je vais supprimer ça voilà et je vais mettre je vais connecter les trois résistances ensuite ensuite je vais chercher je vais mettre donc les contacts du contacteur KM2 voilà ici à ce niveau voilà on va le mettre là donc on va mettre KM2 voilà on connecte KM2 voilà 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 alors ici il ne s'agit pas donc d'une inversion de sens de marche donc on va respecter les collections pour chaque phase voilà 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 donc c'est bien fait voilà donc le schéma de puissance nous allons dessiner le schéma de commande on va chercher donc le contact de pré-coupure donc on cherche ici contact voilà on prend ça on l'appelle maintenant Q1 donc c'est le contact de pré-coupure ensuite on va chercher le contact du relais thermique thermique relais thermique ici voilà alors on ne va pas mettre l'autre contact parce qu'on va faire la simulation sans mettre donc le relais thermique de protection qui est dans la commande alors on va mettre un bouton poussoir d'arrêt donc on cherche ici bouton poussoir voilà alors le bouton poussoir c'est S1 c'est le bouton arrêt maintenant on va mettre un bouton marche voilà on fait les connexions ensuite on met un contact ensuite on met la bobine du contacteur donc KM voilà ensuite on met un contact auto maintien voilà qui appartient à KM1 voilà donc on le met ici ensuite on met là voilà donc nous avons le contact auto maintien ensuite nous avons un contact temporisé qui appartient à KM1 toujours on est dans contact 1 on est là contact temporisé ça appartient à KM1 voilà et on va mettre 3 secondes voilà ensuite on va mettre un contact donc la bobine du contact KM2 voilà on va mettre KM2 voilà et on fait la connexion voilà ensuite on va mettre le neutre alors on va connecter comme ça ensuite on connecte ici voilà voilà donc notre chemin qui est terminé on peut le zoomer un peu voilà et faire la commencer la simulation alors dans la simulation on clique ici on ferme le sectionneur à partir de là voilà le sectionneur est fermé ensuite on appuie sur le bouton poussoir S2 voilà le moteur qui corrige donc les résistances sont insérées quelques temps après on a tout surcuté les résistances et le 3 secondes après ça se ferme et pour arrêter le moteur on appuie ici voilà regardez bien le démarrage quand j'appuie ici vous verrez le contact n'est pas fermé 3 secondes après ça se ferme les résistances sont surcutées et voilà le courant va passer bien avec le compact du compacteur KM2 pour arriver au moteur donc au départ le courant était obligé de passer par par les résistances ce qui fait chuter donc le courant de démarrage et c'est ça l'objectif donc du démarrage c'est de diminuer la pointe d'un transistor au démarrage on arrête ici on arrête ici KM1 voilà on ferme pour avoir dans les résistances quelques temps après mais les résistances sont surcutées le plan passe par là pour arriver au moteur voilà chers employeurs j'ai fini ce tour je vous donne rendez-vous prochainement pour un exercice sur le démarrage statorique voilà sur le démarrage statorique et ce sera un exercice où on aura un démarrage statorique 3 temps avec inversion de sens de marche je vous remercie à bientôt